Durant ce confinement, il ne vous a pas échappé que les salles de cinéma sont à nouveau plongées dans le noir. Donc Popsinoche est plus que jamais là, avec vous, près de vous, pour continuer coûte que coûte à partager notre amour pour le cinéma. Et deux ou trois fois par semaine, grâce à ce petit module vidéo, je vous proposerai trois bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques grands films. Si ça vous branche, allons-y. Aujourd'hui, Popsinoche prend quelques minutes pour vous reparler du film Le Mans 66, le film de James Mangold. Pourquoi ? Pour trois raisons, comme toujours. Mais la première, finalement, c'est en dehors du fait que ce soit un excellent film, c'est pour compenser la frustration des amateurs de sport mécanique. Car dois-je vous rappeler qu'avec ce fichu Covid, les 24 heures du Mans, qui devaient initialement avoir lieu les 13 et 14 juin, ont été dans un premier temps annulées et que la dernière édition a quand même, finalement, eu lieu il n'y a pas si longtemps. Mais à huit clos, sans public, mais quelle tristesse, mais quelle époque ! Alors, le fait de voir Le Mans 66 peut nous redonner les goûts, les sensations, les odeurs et les couleurs des 24 heures du Mans que nous n'avons pas vécu cette année. Deuxième raison, sans être un biopic, il s'agit quand même d'une histoire vraie. Et ça donne beaucoup de quintessence à cette histoire où monsieur Ford, vous vous en souvenez, voulait que ces voitures fassent cesser la suprématie des Ferrari et enfin gagnent le Mans. Donc cette histoire vraie, c'est celle de Carroll Shelby, qui est incarné par Matt Damon, avec son pilote Ken Miles, incarné par Christian Bale, qui vont, en un minimum de temps, essayer de déployer des trésors d'imagination et de talent pour arriver, il va voir sur la ligne d'arrivée, en plus, trois Ford cette année-là, trois Ford GT40. Donc cette histoire vraie est parfaitement relayée par James Mangold. Et puis, la troisième bonne raison, c'est que, je vous le disais, il ne s'agit pas d'un biopic et c'est ce qui est formidable, c'est qu'on suit une histoire vraie tout en s'octroyant très librement de grandes libertés, c'est le cas de le dire, de grandes libertés historiques. Tout ça avec une bande originale de Marco Beltrami et des chansons d'époque enthousiasmantes, c'est pourquoi nous vous conseillons d'abord de revoir la bande-annonce, de vous procurer Pourquoi Pas le film, vous avez les liens pour ça dans la description de l'émission, et vous faire plaisir à revoir ce Mans 66. Et puis, et puis, ayez la curiosité de pousser jusqu'au film interprété par Steve McQueen. C'est les 40 ans de sa disparition, là, à quelques jours près, presque jour pour jour. C'est un film qui avait été énorme dans la carrière de Steve McQueen. Donc le Mans 66 et le Mans avec McQueen, vous allez respirer l'odeur des pneus brûlés sur le bitume et ça fait du bien. D'autant qu'en ce moment, on a bien le temps. Merci. 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 Merci.